DSF a produit 16 éco-engagements au mois d'octobre 2020 sur plusieurs champs, les déchets, l'optimisation de l'énergie, diminution des gaz à effet de serre. Côté domaine SCAP de la Rosière, on approfondira ces 16 engagements, on s'engagera complètement et à fond sur le sujet, parce que notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'agir collectivement. Concrètement, pour inciter à une diminution importante des gaz à effet de serre, pour tendre à une démarche 0 g de CO2, on incite nos clients à venir par un mode de transport éco-responsable, le train par exemple, jusqu'à la gare de Bourg-Saint-Maurice, et donc on offre une réduction de 15% sur le forfait de ski à tous les clients qui viendront en train et qui justifieront qu'ils sont venus skier à la Rosière en train. Comme ça, on s'attaque à la partie la plus importante des émissions de gaz à effet de serre dans un séjour au ski, qui est celui du transport. L'eau, c'est également un sujet très préoccupant sur les domaines skiables. On veut consommer vraiment au plus juste et de manière la plus raisonnée possible l'eau sur le domaine. Donc sur la neige de culture, on fait une production au plus juste et on confirme ça par nos chenillettes équipées de mesures de hauteur de neige afin de s'assurer qu'on a produit la juste neige pour faire la saison. Et également, on a des projets sur la neige de culture de stocker cette eau-là afin de la prélever dans les moments où il y en a le plus, c'est-à-dire au printemps, la stocker et ensuite utiliser ce stockage dans les moments où on a besoin de produire la neige en début d'hiver. Et ce stockage nous permet également un partage de l'eau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire profiter de cette eau stockée dans ce projet de retenue culinaire aux agriculteurs où ils pourront faire boire leurs bêtes depuis une eau qui est stockée en montagne. Pareil pour eux au niveau de l'alpage, à un moment où il manque de l'eau sur la période estivale. On réalise énormément d'actions sur le sujet de la biodiversité. On est dans un domaine, comme vous le voyez derrière moi, extrêmement privilégié avec une faune et une flore très importantes. Donc on fait plein de choses. On a un observatoire environnemental de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on a des écologues qui viennent sur notre domaine et qui font un diagnostic faune-flore afin vraiment d'identifier les espèces protégées, où elles se situent sur le domaine, afin qu'on les protège au mieux lorsqu'on fait des aménagements. On fait également un travail énorme sur la restructuration des sols et sur l'utilisation des semences locales pour reverdir, pour redonner un aspect végétal après travaux. Un gros gros travail est fait de ce point de vue-là. En lien évidemment avec des écologues et le monde agricole, parce qu'ici on est dans une zone Beaufort avec un vrai enjeu sur la qualité de l'herbage pour les bêtes. Et on fait également une démarche station avec l'Office du Tourisme, avec la mairie. On s'est engagé dans un programme de plantation d'arbres en lien avec l'ONF. Donc chaque année, on va planter des arbres à des endroits stratégiques de la station, afin de redonner un couvert végétal, de recréer de la forêt et de placer ces plantations à des endroits stratégiques, qui permettent par exemple aussi de réduire le risque avalanche sur certains versants. Alors les déchets, c'est une vraie préoccupation pour le domaine skiable de la Rosière. Vous le voyez derrière moi, on évolue dans un domaine privilégié, magnifique, que nous devons absolument protéger. Donc tout est mis en place au niveau des vacances par la collectivité dans la station. Il y a des mollocs, on peut faire le tri sélectif. Donc nous, côté domaine skiable, nous n'avons pas mis de poubelle sur le domaine skiable parce que nous estimons que quand on part en montagne, on s'engage dans un milieu qui est préservé, on remet son déchet dans son sac à dos, on le redescend en station et en station, on peut faire le tri de ses déchets. C'est important que côté domaine skiable, on se fasse oeuvre de pédagogie vis-à-vis de notre clientèle qui vient en vacances et qui évolue dans ce domaine-là. On organise également, une fois par an, un ramassage des déchets avec l'ensemble des professionnels de la station, avec les jeunes du village. On fait ça en partenariat avec l'association Mountain Rider et également nous faisons un tas d'actions au niveau de nos salariés. Par exemple, depuis cet hiver, le compostage des déchets organiques de tous nos salariés afin de contribuer avec ce compost qu'on récupère au reverdissement après travaux sur le domaine skiable.